vidéo est une formation à distance pour les coachs mais si tu es joueur je pense qu'elle t'apportera du contenu aussi pour devenir meilleur si tu n'as pas vu le premier épisode sur ma chaîne de cette vidéo où j'explique l'ensemble de l'exercice je te conseille d'aller le voir n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo j'y répondrai avec un grand plaisir et me dire aussi si cette vidéo te plaît pour que j'en fasse d'autres du même type donc voilà coach pour ton exercice comme prévu je te fais le contenu point par point séquence par séquence donc là on est sur la défense sur toute la longueur du terrain et je te montre les différents jeux de jambes tu fais travailler tes joueurs à l'extérieur du terrain de la ligne rouge là jusqu'au mieux le premier jeu de jambes que moi j'aime bien travailler quand les joueurs sont pas chauds surtout des seniors c'est d'être large de garder toujours la largeur travailler les bras ici après ça dépend des coach moi j'aime bien rester dans le cylindre et de travailler sur les appuis ici où les pieds ne se tapent jamais j'avent de 10 cm entiers je fais suivre l'autre et je fais variantes vis-là à cette vitesse là ça va plus vite que ça on est plus hors d'un échauffement donc moi j'aime bien que les joueurs ils s'échauffent comme ça doucement où ils travaillent uniquement là jamais ça là il faut voir qu'il va faire ça ça c'est pas bon là il faut ça il faut là à réfléchir et travailler un petit pas donc sur toute la longueur sur toute la longueur les joueurs seront vraiment échauffés par rapport à ça surtout les adducteurs qui souffrent beaucoup en défense donc c'est intéressant tu peux changer après sur une autre séance tu peux demander en même temps quand ils auront compris ce jeu de jambes là donc ça sera pas au bout de là ce sera au bout de plusieurs séances tu leur fera bouger les bras d'avance les jambes pour les mains mais ils vont bouger les bras voilà parce que moi je demande à mes joueurs au niveau défensif la vitesse des bras et la vitesse des jambes n'est pas la même après quand ils sont échauffés sur la première partie tu peux leur demander toujours les bras ici et là ils font des déplacements plus rapides ici nous on va retrouver la largeur qui doit toujours rester je dois toujours demander à mes joueurs de ne pas rapprocher leurs pieds donc pas rapprocher là ils doivent rester écartés mais je suis sur les petits mouvements là il leur vient de travailler en zigzag parce que là tu vois je vais pas m'arrêter contre le mur mais plus tu réduis la distance et plus ils vont la réduire eux sur le même chemin que le premier exercice fait d'abord travailler les jambes et rajoute les bras moi après je leur demande vraiment d'utiliser leur grande défense bah après c'est mes fondamentaux à moi mais ça peut être une idée aussi de coordination et d'un bon échauffement puisqu'on a besoin des bras et des jambes en basket donc là tu leur as demandé ça maintenant tu rajoutes les bras là en plus moi dans les fondamentaux ça permet de s'équilibrer donc je trouve ça très intéressant de faire bouger les bras ensuite un autre jeu de jambes comme un sketeur a besoin en croisé je croise toujours la jambe le plus loin par rapport à la direction où je vais elle passe devant là ici elle passe devant là à vitesse réelle ça donne ça là j'ai peu d'espace pour le faire j'ai peu d'espace et on est sur l'échauffement après si tu as une salle plus grande tant mieux tu pourras le faire parce que ça c'est un jeu de jambes où il y a quand même pas mal d'amplitude par contre la première série parce que les joueurs ne savent pas faire ça c'est un jeu de jambes qu'on a besoin en match donc la première série tu leur fais faire en ralenti pour qu'ils comprennent j'en dis ici je croise à cette vitesse là je remonte à cette vitesse là je retrouve la ligne donc je croise ici la jambe arrière là voilà etc et après quand ils comprennent la série d'après tu peux en demander de le faire à vitesse réelle tu es sur le jeu de jambes défensif classique tu vas demander une alternance entre les deux entre le jeu de jambes classique et les pattes croisés sachant que en match on a besoin d'un mix des deux pour pouvoir suivre son adversaire en fonction de la vitesse donc je vais partir normal partir normal et croisé partir normal et croisé partir normal et croisé etc je peux faire quoi en alternance je peux faire en alternance par exemple quand je vais vers la droite je suis en normal et je crois je suis mis là sur le retour à gauche moi j'ai pas beaucoup d'espace mais sinon on peut si tu as plus d'espace en largeur tu peux leur demander de croiser normal croiser normal etc tu peux faire un mix de tout ça et ensuite il faudra rajouter les bras je leur demande et d'être normal t'as croisé avec les bras c'est normal pour la baie avec les bras pour être plus agressif sur l'instruction de balle alors moi dans les fondamentaux défensifs j'ai besoin de voir dans une telle situation je dis ce que ça peut-être après le saut de recul pour pouvoir défendre sur les pas qu'il va c'est pas pareil du coup je suis en jeu de jambe là je dois sauter en recul on peut le demander ou pas au niveau des lignes donc là ce qu'il y a de pratique alors tu vas pas le demander avec le mur ici sinon c'est très dangereux mais donc tu demandes un saut de recul sur un jeu de jambe classique tu demandes un saut de recul à chaque fois vers la ligne ici si je commence là hein je fais une jambe négocif hop saut de recul je me rentrerai là je l'ai pas bien fait là saut de recul saut de recul et je change de direction je dois à la fois quand je vois la ligne sauter en reculant pour pouvoir jouer pas très longtemps et j'oriente de l'autre côté l'anormal où je le mettra l'anormal saut de recul l'anormal avec les termes dans le même esprit que le saut de recul tu demandes un jeu de jambe défensif et alterner avec une course arrière donc tu vas demander par exemple on va se servir de la ligne jaune tu vas demander je fais mon jeu de jambe ou je crois et quand je rentre la ligne jaune la ligne jaune là je fais course arrière sur 3 mètres donc je fais mon jeu de jambe tranquille je vais arrêter course arrière sur 3 mètres et je reprends mon jeu de jambe défensif donc j'ai même esprit quand je rencontre la ligne jaune sur mon jeu de jambe défensif je vais annoncer le tir je défends sur le tir et enchaîner sur la suite donc ici là tire et je reviens et je reviens il pourra faire aussi jouer jouer le passage en force saut de recul sur la ligne jouer le passage en force tomber et revenir puis la 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 Sous-titrage ST' 501